On est passé d'une relation client traditionnelle qui se passait essentiellement par téléphone ou par mail encore, donc dans une relation privée ou encore dit one to one, à une relation qui est devenue publique. Il y a aussi la notion d'influence, c'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes vont être plus visibles que d'autres. Et aussi une notion où une partie de cette relation client est en fait opérée entre pairs, où la marque doit trouver sa place dans cette relation qui a lieu entre des personnes dans un espace public où on parle de leur marque. Donc ce que ça a changé concrètement, la relation client, ça a été déjà, est-ce que j'y vais ? Parce qu'après tout, c'est un espace public, où en plus de ça, on ne m'attend pas forcément à cet endroit-là. Sauf que ça, c'est un cap qui a franchi les différentes marques parce qu'il y a un moment quand notre métier, c'est d'être là où est le client, il faut intégrer ce point-là. Et puis après, plus concrètement, comment je le gère ? C'était des espaces, les réseaux sociaux, essentiellement gérés par la communication, dans une démarche où on poussait des messages et on s'est retrouvés avec des messages qui émergeaient et il fallait une réponse de la part de la marque. Ce n'est pas de la com, c'est des problématiques de relation client, où la relation client habituellement est plutôt en privé. Et du coup, il a fallu se dire, comment je l'installe ? Est-ce que ce sont des web conseillers ? Est-ce que ce sont des community managers ? Comment je m'équipe aussi ? Comment je fais en sorte que cette matière rentre dans mes processus métiers pour pouvoir donner une réponse appropriée à ses clients ? Comme c'est une matière publique, elle est extrêmement visible, donc du coup, elle devient extrêmement stratégique parce qu'elle vient aussi se confronter aux problématiques de l'irréputation de la marque. Le format de Messenger est un format d'instant messaging. C'est-à-dire qu'on est dans une conversation qui peut se passer dans un mode asynchrone, on n'est pas forcément dans l'instantanité, on n'est pas dans une session. On est dans un flux de conversation continu, même si la conversation a commencé trois mois avant. Donc on est vraiment dans cette continuité relationnelle qui est particulièrement adaptée aux usages du mobile et qui présente de nouveau un avantage significatif pour le client qui va pouvoir retrouver à un seul endroit l'intégralité de ses échanges avec la marque. Messenger est devenu un applicatif à part entière, émancipé de Facebook, dans lequel on va proposer des contenus. Donc on va pouvoir enrichir aussi la relation en proposant des formats d'échange et d'interaction à la marque qui seront appropriés au commerce et à la relation client. Je pense notamment au fait de pouvoir envoyer une notification de son panier ou encore une notification quand son colis est parti, qui est une structure de message qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus compréhensible. Et ça, on sait que dans le temps, ça va s'enrichir au fur et à mesure. C'est un des axes stratégiques. Je pense que c'est une très bonne chose parce que c'est un véritable avantage en fait pour les clients. Le programme Messenger for Business qui propose notamment de mettre un opt-in Messenger sur la base d'un parcours qui a eu lieu sur l'espace propriétaire, donc le site web ou l'application mobile en fait d'une marque et de lui proposer au fin d'un parcours de lui envoyer une notification dans Messenger va permettre en fait enfin au client de commencer une relation au final sur les sites propriétaires de la marque et s'il le souhaite, la continuer en fait dans sa poche avec Messenger parce qu'il est situé à cet endroit-là.